Merci d'être là ce soir donc moi j'avais j'avais envie de vous parler de comme c'était la soirée témoignages pour cette soirée témoignages j'avais envie de vous parler de témoignages littéraires en fait et puis pas forcément les plus connus parce que c'est vrai qu'en général il y a des témoignages littéraires de fous célèbres de délirants célèbres qui sont connus en fait de tout monde un peu en train d'accessibles et moi j'avais envie de vous parler de deux personnalités un peu moins connues et aussi parce que c'est deux pathologies très différentes même si ils sont sortis toutes les deux en tout cas socialement à l'époque où ils témoignent de la folie donc il y aura donc je vais vous parler d'abord de Fritz Zorn qui a donc écrit un livre qui s'appelle Mars que je vous conseille vraiment c'est aussi un beau témoignage une belle critique de la bourgeoisie de son époque c'est pour ça qu'il y a un témoignage intérêt au niveau européen et puis je vais vous parler d'Abby Barbour et de sa façon son autolibération comme il appellera à sortir de la folie après ils sont neufs je dédie cette rencontre à Elie qui m'a permis d'avoir fini donc je vais vous parler d'abord de Fritz Zorn alors Fritz Zorn donc là on est après la seconde guerre mondiale quand il naît en 44 je crois et on sait maintenant qu'il s'appelait Fritz Angst donc Angst c'est marrant parce que ça veut dire angoisse et les ornes colère je vais vous lire de toute façon un passage mais je pense que les premiers mots déjà vous mettent un peu dans l'ambiance de ce manuscrit donc il n'en a pas vu l'aboutissement parce que bien sûr il était malade quand il a écrit ça et donc le livre a été publié après sa mort je suis jeune et riche et cultivée et je suis malheureux nérosée et seule donc voilà et un peu plus loin il dit et naturellement j'ai aussi le cancer donc en fait ce qui se passe c'est que dans ce livre Fritz Zorn va nous expliquer comment sa famille l'a rendu malade comment en fait ce jeune homme qui est un professeur brillant qui a fait des études de philologie qui a étudié les langues anciennes est incapable absolument incapable de donner des relations avec son entourage et de communiquer c'est qu'elle est pas grave en fait là il a écrit en 1976 mais il est en 47 comment ? 1873 non 1900 excuse moi j'ai dit après guerre ah bah non c'est pas donc il a expliqué comment le fait qu'il soit malade en fait ça va le rendre à la vie parce que son corps avait été tellement négligé il n'existait tellement pas en fait il n'y avait plus que la solution de la maladie pour retrouver la vie et donc cette inadaptation totale il va la déconstruire en fait parce qu'il va évidemment faire une analyse à un moment donné au moment du déclenchement de sa maladie une façon d'interpréter sa maladie comme des larmes qui se seraient accumulées j'aurais produit un cancer et il va expliquer comment dans sa famille en fait la harmonie était c'était une harmonie une famille bonheur une harmonie obligatoire donc en fait sa famille avait mis en place un système donc une famille très riche donc de Zurich une famille très riche de Zurich comment le moindre problème le moindre le moindre conflit faisait figure d'impolitesse et de faute de vie et finalement les mots négatifs n'existaient pas chez nous l'harmonie était dominique et en fait il raconte comment sa famille préservait l'harmonie donc il y avait des techniques qu'il a déconstruites plus tard par exemple pour tout ce qui était politique la famille avait l'habitude de dire ah mais on ne peut pas comparer on ne peut pas comparer ce qui se passe en Russie il y avait le compliqué donc dès que quelque chose était dit et que ça avait peut-être ça n'allait pas être en accord avec ce que les autres allaient dire dans la famille ah c'est compliqué ça existe encore je pense que c'est pas qu'une il y avait on en parlera demain il y avait aussi bon c'est ça mais ou bien c'est peut-être ça donc il y avait toujours concomitance de plusieurs choses et les gens étaient toujours soit ridicules soit respectables donc il y avait comme ça quand les gens venaient chez lui ils racontent ça très bien sa famille détestait que les gens viennent chez eux ils étaient en vue donc il y avait des mondialités quand même et en fait ils trouvaient tout le monde bizarre ils trouvaient tout le monde mais ils étaient respectables donc il fallait les saluer etc donc il y a des très beaux passages notamment sur l'harmonie et l'obligation d'harmonie dans la famille mais j'ai hésité beaucoup à passage à vous lire parce qu'il y en a beaucoup qui sont beaux mais j'aimerais bien vous dire en fait quand il parle de sa maladie mentale à présent beaucoup de choses me devenaient évidentes sûrement je n'étais pas fou au sens où ma vie mentale tout entière m'était dérangée c'est pourquoi tout au long de ma vie j'avais eu constamment la possibilité de prouver que dans une série de domaines et bien j'étais tout de même normale sur de nombreux points j'aurais nettement pu soutenir la comparaison avec d'autres je n'avais pas l'esprit confus pas plus que je n'étais hystérique et dès lors comparé à un hystérique je devais certainement être qualifiée de normale autrement dit dans ma manie de me comparer à d'autres je m'étais toujours comparé à eux dans des domaines où je pouvais faire bonne figure et où rien n'était favorable pour moi ne pouvait se faire voir à présent je comprenais combien cette conduite avait été absurde maintes et maintes fois j'avais constaté qu'il y avait des gens plus bêtes et plus maladroits ou plus brouillons que moi et j'en avais déduit que dans ce cas il était impossible que je fasse anormale ainsi pour rédiger mon mémoire peu importait que ma vie intérieure fût déréglée ou non le fait qu'à l'époque de mon mémoire je vivais dans un Sahara psychique n'avait rien à voir avec l'utilité scientifique de mon travail et le professeur n'avait pas eu à déterminer si son étudiant avait l'âme saine ou malade mais seulement si son mémoire était intelligent ou non plus tard en tant que professeur je n'ai pas non plus à démontrer à mes élèves que j'étais psychiquement équilibrée mais à leur enseigner le subjonctif espagnol et les règles du subjonctif espagnol ils pouvaient les apprendre aussi bien d'un professeur névrosé que d'un professeur normal tout d'un coup je n'étais donc plus le désespéré normal que j'avais été pendant 30 ans et qui avait été contraint de se demander sans cesse mais pourquoi est-il toujours si terrible pour moi puisque je suis normal la question obsédante et sans réponse possible avait donc soudainement disparu je savais à présent pourquoi toute ma vie les choses n'avaient jamais marché et pourquoi mon existence était toujours si atroce bien sûr on pourrait objecter ici que le mot névrose n'est au fond qu'un mot et qu'il ne veut pas dire grand chose en soi mais il me faudrait répondre à cette objection que tout de même il en dit beaucoup j'avais perdu l'illusion d'être normal mais en revanche j'avais compris qu'en fait je pouvais me conduire anormalement ou normalement dans de nombreux domaines sans avoir à redouter d'être là aussi anormal donc là on voit bien comment il... parce que si je me souviens bien au début il... pendant des années, pendant 30 ans de sa vie il se demande ce qui se passe en lui quand il est extrêmement dépressif ou quand il ne peut pas rentrer en contact avec les gens il pense en fait que c'est du haut de temps il essaye de trouver des raisons extérieures à son état il ne peut pas imaginer que c'est impérieur parce que comme il le dit un peu plus tôt même le mot non n'existait pas chez lui le mot négatif n'existait pas les mots sur le corps n'existait pas donc aucune émotion ne pouvait être exprimée il y a une scène où aussi il doit parler d'un livre qu'il aime ou qu'il n'aime pas il ne peut pas dire s'il aime ou il n'aime pas quelque chose puisqu'il faut toujours guetter chez l'autre l'approbation et savoir à l'avance ce que l'autre va répondre et dire comme lui voire même faire volte-face si la personne dit autre chose éviter le conflit à tout prix et donc le corps du coup son corps n'a plus d'existence réelle puisqu'il ne peut même plus je pense qu'il ne pouvait même pas le penser son existence corporelle donc la maladie toutes ces choses n'ont pas lieu n'ont pas domaine dans sa famille et par rapport à la sexualité il en parle assez longuement ça pose des questions assez sans fond puisque finalement dans sa famille il y avait tout un temps où de tel âge à tel âge avant d'être étudiant cette question ne devait pas avoir lieu cette question ne devait pas exister chez un jeune homme et à partir d'un certain âge il constate que dans sa famille ça devrait être réglé donc finalement avant 20 ans disons il ne faut pas qu'il en parle parce que ce n'est pas de son âge mais à 25 ans ça doit être réglé ça y est il va pouvoir entrer en relation avec les femmes et tout est simple finalement évidemment ça n'aura jamais lieu il ne pourra jamais avoir de vie sexuelle ni même rentrer en communication avec son entourage donc voilà je voulais vous lire ce petit passage et toi je t'ai donné envie de lire les ornes donc là il a qualifié lui-même sa pathologie de névrose parce que bon c'est comme ça qu'elle a été diagnostiquée une névrose très grave je vais vous parler maintenant d'habibard sur fritz or tu sais ce qu'il est devenu de lui par la suite il est mort il est mort avant la publication ah oui d'accord il ne pouvait pas être vécu à l'extérieur c'est ça mais il l'a interprété comme ça c'est à dire qu'on peut dire d'une certaine façon qu'il est mort assez satisfait puisqu'il dit que la maladie lui a permis en fait d'avoir que la vie prenne corps en lui enfin qu'il avait échappé cette vie qui se déroulait à côté de lui tout d'un coup elle était en lui il avait quelque chose contre quoi se battre il fait une analyse il découvre tout ça il analyse tout ça il écrit ce manuscrit et le manuscrit est publié je crois quelques mois après sa mort mais il sait qu'il va être publié quand même quand il est mort il est mort très jeune hein je crois à 44-73 il va avoir 35 ans donc habibardbourg ce que j'ai trouvé intéressant dans l'histoire d'habibardbourg donc c'est il va être interné et pouvoir se sortir de l'internement grâce à une conférence et ça c'est pas c'est pas maintenant pour dire habibardbourg donc il vient d'une famille extrêmement riche c'est une famille de banquier juive famille donc très 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 bourgeoise très très riche d'ailleurs ça lui donne des anecdotes assez amusantes puisqu'il va même passer un contrat avec son frère pour renoncer à l'héritage familial en contrepartie de livres il va donc très vite s'orienter vers l'histoire de l'art ce qui ne plaît pas du tout à sa famille évidemment surtout qu'il va arrêter de manger kachère qu'il va carrément dire à sa famille qu'il n'a pas le temps pour ça ça demande trop de travail de suivre les rites de sa religion et il sera et c'est pas pour rien dans le déclenchement de sa folie il sera entouré d'un antisémitisme très prononcé à cette époque-là dans l'histoire de l'art donc c'est quelque chose qui va subir très durement David Warburg va donc faire des études d'histoire de l'art il va d'abord s'intéresser à Botticelli, à la Renaissance et ce qu'il passionne surtout à cette époque-là dans les années 1990, c'est le mouvement dans les tableaux de Botticelli ou à la Renaissance c'est à dire le mouvement des cheveux, le mouvement des tissus et il est déjà un petit peu dans ses idées qu'il y a des liens avec l'antique qu'on est dans une continuité historique de l'histoire de l'art pendant la guerre, en fait, en 14-18, il commence à accumuler parce qu'en fait il a depuis à peu près 1900, on voit ça dans une lettre à Faites il est passionné, il veut passionnément découvrir le mystère des images il veut résoudre le mystère des images et il commence à accumuler énormément énormément d'archives, d'images, de livres, donc je crois que la fin de sa vie c'est 60 000 livres et 30 000 documents d'ailleurs grâce à son frère, puisque ça fait partie des livres il va commencer à accumuler pendant la guerre énormément de documents sur la guerre pour essayer de savoir d'où vient la faute, pourquoi la guerre, à qui revient cette faute et finalement il aboutit à cette réponse, c'est qu'en fait c'est de sa faute et qu'il a réveillé des démons très anciens en faisant ses recherches donc ça commence comme ça et finalement il entre dans un délire très très grave il est capable de vouloir savoir un peu il pense qu'il a dérangé des forces obscures en tout cas il travaille beaucoup sur les superstitions, aussi c'est des thèmes qui l'intéressent vraiment beaucoup il va se faire interner, alors comment, son délire va progresser très lentement d'ailleurs je crois que c'est dans une image survivante, on a des passages où on a dit du bernard, qui raconte vraiment, ça va être un très très lent délire qui va venir vraiment petit à petit, donc avec cette idée que oui il est la cause de la guerre et donc la guerre se finit mais il reste dans cette idée avec des obsessions autour de l'antisémitisme mais c'est pas que des obsessions parce qu'il y aura vraiment, je crois un ou deux ans après qu'il soit interné un de ses amis juifs va être victime d'un attentat donc ça se base sur des choses réelles il y a aussi des choses graves qui se passent autour de lui et il commence à rentrer dans des crises très très violentes qu'il crie, il pense qu'on en veut à sa famille et donc puisqu'on en veut à sa famille il finit par les menacer d'un petit élègue pour les tuer pour pas qu'on les torture il pense qu'en fait on va venir les torturer, on va venir les enlever parce qu'ils sont juifs il est interné donc en 1921 donc vous voyez, son délire va progresser de manière plus grave et une fois qu'il est interné, son état s'empire vraiment terriblement donc il est dans une clinique où il y a Créplein notamment et Bill Wanger il va faire des crises terribles de colère, de cris qui alterner avec des enfants anti-âge il pense qu'on va lui servir ses enfants à manger qu'on les torture dans la pièce d'à côté donc il a toute une imagerie comme ça très très violente il va faire plusieurs tentatives de ce qu'il appellera des autolibérations Binswanger il s'appuie sur la terminologie de Créplein et pour lui en fait au vu du diagnostic de Warburg il ne peut pas guérir il a été qualifié de schizophrène et de psychose aiguë donc à cette époque là on est dans des catégorisations je voulais vous parler juste de cette histoire de diagnostic parce que finalement s'il doit faire la preuve de son c'est à dire qu'à cette époque là en fait le diagnostic qui a été posé ne permet pas en fait de guérison possible la notion de guérison est équivoque en psychiatrie et comme dans d'autres branches de la médecine à cette époque là le pronostic est physiologiquement sinon exclusivement lié au diagnostic l'activité clinique de Binswanger repose elle aussi sur cette guillade consolidée si on l'apporte à ses conséquences les plus extrêmes la subdivision des pathologies sur la base de critères pas entièrement au pronostic peut donc avoir pour conséquence face au destin d'un malade réputé incurable la mise en place d'une thérapie déterministe une conduite de ce style peut aller jusqu'à justifier qu'on omette la cure et qu'on adopte un traitement qui pour seule finalité la neutralisation du symptôme c'est la mesure qui va être adoptée par Binswanger à partir du moment où il a posé le diagnostic il ne peut pas admettre de guérison et d'ailleurs ici en note on voit au lieu de Binswanger il semble que Warburg n'ait conquis le statut de guéri que quelques mois après avoir quitté la clinique bien que Warburg ait pu sortir de la clinique parce qu'il était considéré comme guéri Binswanger ressent le besoin de préciser dans une lettre qu'il avait seulement congédié à la normalité et qu'il n'était pas définitivement déni donc en fait Habib Warburg va essayer de convaincre puisque un des critères que Binswanger va poser c'est qu'il ne peut pas partir de la clinique puisqu'il ne peut pas exercer son travail il ne peut pas se concentrer il ne peut plus travailler et donc Habib Warburg va négocier sa sortie grâce à une conférence qu'il va prononcer devant les patients et le personnel de la clinique où il est enfermé donc depuis là il y a donc une lettre de Binswanger à Freud qui explique justement que son état que l'état de Habib Warburg ne permettra plus jamais le travail il ne pourra plus jamais travailler donc il faut le garder à la clinique pour le soigner ce qui est intéressant c'est que quand il va prononcer cette conférence donc il décide de travailler sur le rituel du serpent parce que 27 ans plus tôt il a fait un voyage parmi les indiens Pueblo et en Amérique chez les Hopi donc Pueblo donc les villages Pueblo donc sont des villages qui ne sont pas nomades donc c'est intéressant d'étudier donc je pense que si je me souviens bien à Habib Warburg il était parti en voyage parce qu'il supportait plus notamment sa famille les mondanités auxquelles il était astreint dans son milieu intellectuel et familial donc il voulait vraiment prendre le large et il part donc au Nouveau-Mexique et il va aller photographier dessiner tous ces rituels qui existent encore mais pas pour longtemps puisque en fait comme c'est sous domination espagnole il va dire lui-même que c'est très contaminé en fait tous les rituels qui existaient sont en train de disparaître parce que l'étudier l'éducation et l'éducation va être faite par les Espagnols qui sont là donc ils ne se transmettent plus si bien leur tradition donc il veut un peu être le témoin de ces derniers moments où les rituels existent encore et pas pour longtemps donc le fait qu'il prononce cette conférence sur le rituel des serpents n'est pas n'est pas inintéressante parce que finalement il va démontrer que ce qui nous apparaît comme folie ces rituels ce qui va nous apparaître comme folie chez les hopis c'est aussi ce qui peut apparaître comme folie à l'hôpital finalement et que c'est pas parce que les gens ont l'air de délirer qu'ils ne sont pas en train de construire quelque chose et qu'ils ne sont pas en train de symboliser quelque chose et il va donc démontrer que les indiens hopis sont en train de créer de la pensée et de la culture par leur rituel en s'appropriant le pouvoir du serpent par leur rituel les indiens vont transformer l'angoisse que provoque l'animal ils vont le transformer pour en faire une pensée construire une pensée et l'objet terrifiant est donc transformé en une pensée et c'est aussi ce que fait de mon point de vue à Bivardo en faisant cette conférence lui aussi il va toutes ces images délirantes terrifiantes il va se les approprier par cette conférence qui sera son propre rituel magique de passage il en parlera comme ça il dira que c'est un rituel de passage un rituel magique qui lui permet de sortir de l'hôpital de prouver qu'il est en qu'il est en parfaite santé qu'il peut continuer à travailler et se le prouver à lui-même et au niveau d'autres aussi donc il dira que le symbole l'a guéri ce symbole c'est la mise en symbole de ce rituel donc il fait comme ces indiens de son point de vue donc les indiens pueblo donc pour parler un peu de ce rituel c'est pas pour rien et donc en fait cette publication là c'est la conférence qui a été qui a été publiée en 1988 en allemand puis retraduite donc elle ils ont essayé de garder le côté enlevé de la conférence mais finalement elle a été réécrite en grande partie il faut dire que Abbie Verburg avait écrit en très gros sur son manuscrit qu'il ne fallait pas publier cette conférence c'était vraiment un travail thérapeutique pour lui donc sur le d'après Guy Duberman sur le manuscrit qui était écrit en gros en premier en crayon il n'écrivait qu'au crayon à papier depuis des années vous ne pouvez plus utiliser de plumes donc on a des des pages et des pages il n'a jamais cessé d'écrire Abbie Verburg pendant qu'il était hospitalisé il a écrit des cahiers des cahiers de journal intime un journal intime donc écrit au crayon à papier et je suis tombée sur des images tout à l'heure voilà ça ressemble à ça quasiment invisible il écrivait donc au crayon à papier et il remplissait des pages comme ça et la première chose qu'il a écrit sur le manuscrit qui lui a servi de base pour sa conférence c'est au secours la première phrase et en dessous à ne jamais publier mais c'est une contribution à la thérapie à l'usage des psychologues et des psychiatres il a été trahi complètement il a répété dans plusieurs lettres qu'il ne voulait absolument pas c'est ça brouillon qui ne devront jamais être publiés et ensuite c'est écrit confession d'un schizoïde incurable versé aux archives des médecins de l'âme c'était pas les petites choses des médecins de l'âme je vais laisser sortir de moi les signes que j'ai reçus voilà le rituel du serpent donc les indiens les hopis qui sont des agriculteurs cultivateurs surtout le maïs donc ont besoin d'une bonne récolte et ce qui est intéressant c'est que le serpent va symboliser l'éclair et donc ils vont s'approprier l'éclair à travers le serpent et ce qui a intéressé notamment c'est que contrairement à d'autres peuples qui vont faire le sacrifice de l'animal ici l'animal va être gardé vivant tout au long de la cérémonie et tout va être symbolique et c'est là qu'ils voient que justement il y a une progression culturelle chez les hopis c'est que qu'ils vont au lieu d'aller sacrifier sur l'autel le serpent qui serait l'éclair et donc je ne sais pas pour des dieux ou comme on peut faire des choses des rituels très primaires lui il dit qu'ils sont en voie d'une d'une symbolisation d'une culture d'une approche de la culture qui transforme cette terreur de ne pas avoir la récolte par l'animal dangereux il le transforme en pensée et en symbole donc l'animal va rester vivant pendant toute la cérémonie la cérémonie j'allais dire donc ici on voit en fait dans la pièce où les serpents sont les serpents vont être rassemblés à un moment donné ici on a donc une peinture ou une représentation du serpent éclair avec les les officiels autour donc ça c'est des dessins qui sont tirés des notes là on a la photo du lieu ici donc on a la représentation du serpent et ici aussi l'animal cerclé par le serpent un hopi avec un serpent dans la bouche je trouvais ça intéressant aussi le fait que ce soit le symbole le plus fort du rituel quasiment c'est le moment où ils dansent où ils prennent le serpent dans leur bouche et Warburg en faisant sa conférence c'est un peu l'objet de sa terreur ces images terrifiantes et le fait que cette conférence va déterminer s'il est guéri ou pas s'il peut sortir ou pas quand même il est dans une clinique il est enfermé il peut plus rien faire c'est intéressant l'image de l'objet terrifiant dans la bouche quand justement il est en train de parler de ça pour lui aussi ça va être sans doute un symbole voilà on voit encore un hopi donc c'est pas lui qui a pris ses photos il était pas là pendant le rituel il le dit il n'en a que les traces finalement je vais peut-être pas lire la lettre à son frère Max donc juste avant de prononcer la conférence donc en 1924 ces derniers temps mes émotions ont été avivées par le mélange de l'espoir d'une libération d'une part et de la prise de conscience d'autre part de la difficulté presque insurmontale qui s'oppose à une sortie prochaine de cet enfer il faut dire qu'en fait Abid Warburg avait fait d'autres tentatives d'auto libération par d'autres endroits dans des lettres par le discours notamment je vous lirai peut-être tout à l'heure un passage qui raconte que quand Abid Warburg parlait en fait il se passait des choses qu'il me fait le qualifier de charmeur de serpent qu'il arrivait à créer des choses par son discours donc il dit clairement qu'il fait des tentatives d'auto libération Créplin a été ici précisément la veille de la venue de Cacirère donc Cacirère qui vient le délire ce qui m'a rendu beaucoup plus difficile la tâche de parler avec l'un et l'autre la conversation avec Créplin s'est déroulée de façon agréable pour monsieur le conciliarius extérieurement du moins il avait été prédisposé par les biswenger à un jugement favorable et l'examen de mon esprit en chair et en os l'y a conforté ces messieurs ne se sont pas donné beaucoup de peine du fait principal qui a déterminé à mes yeux un bouleversement dans mon état je veux parler de cette conférence sur mon voyage indien que j'avais commencé sous opium et que j'ai pourtant réussi à terminer Créplin ne savait rien parce que monsieur Binsbanger n'avait pas jugé nécessaire de lui en faire part je considère que c'est une faute psychiatrique de première grandeur parce qu'il ressort de cela que ces messieurs, bien que par ailleurs il ne me manque pas de souligner l'importance pour ma guérison de cette renaissance de mon activité scientifique ne joue pas franc jeu il ne joue pas franc jeu avec moi dans la mesure où il considère ses efforts scientifiques comme une tentative tout à fait louable mais secondaire cependant que moi-même je suis très fermement convaincue qu'entre le 20 avril 1923, jour de la conférence et la visite de Cassirère le 10 avril 1924 s'est accrue en moi une puissance autonome de libération à l'égard du trouble psychique selon moi, être occupé à mes recherches professionnelles constitue un symptôme clair du fait que ma nature veut encore une fois se tirer elle-même de ce marécage j'attends encore de ces messieurs une réponse à la question que je leur ai posée pourquoi ce succès n'a-t-il pas été placé au cœur du pronostic ? en tout cas, eux et moi, nous lui attribuions une valeur tout à fait différente or cela est de la plus grande importance pour les prochains pas que je dois oser faire car je redoute que durant cette période relativement brève où je devrais m'installer à la Villa Maria ma capacité de penser qui vient à peine de germer ne soit troublée par les problèmes pratiques où seront requises mes facultés d'adaptation avant que Créplin ne vienne, je me suis déjà exprimé à ce sujet dans un texte assez long qui te sera aussi envoyé devant une telle disposition d'esprit chez les médecins, je ne peux plus croire intimement à une tentative honnête avec la visite de Cassirère dont je remercie le destin, la preuve a été faite que je suis sur le bon chemin avec ces sévères tortures mentales que je m'inflige à moi-même, il t'en parlera aussi il a paru que mes pensées les plus générales esquissées depuis des années indépendamment de mes observations historico-empiriques tentent à se rassembler en un système qui, parachevant les idées jusqu'à présent énoncées pourrait sans doute contribuer à l'édifice d'une nouvelle conception du monde tu as lu mon étude c'est une phrase j'appelais dans ce texte à la constitution d'une psychologie historique de l'expression humaine après la conversation avec Cassirère, j'ai en dépit de tout le courage d'amplifier encore ce thème et de parler d'une théorie générale du mouvement humain comme fondement d'une science générale de la culture donc c'est une note très importante parce que déjà il explique à quel point il se sent quand même trahi par les psychiatres qui prennent cette idée de conférence comme peut-être une lubie et moi c'est bien, c'est un bel effort mais il n'est pas gagné pour autant et d'où sa crainte de ne pas continuer à penser comme s'il lui fallait l'aval, le saut des petits quatre pour s'autoriser à continuer à travailler mais aussi en fait qu'il pose les fondements, les germes de l'invention qu'il va faire car à la suite de ça, pendant tout ce temps, en fait, à Biverbourg est en train d'inventer quelque chose il invente en fait l'iconologie qui maintenant en histoire de l'art est complètement reconnue c'est-à-dire qu'il va considérer que dans tous les peuples humains il y a un fondement, un fondement d'images que les images sont présentes au monde, partout où on est, dans quelque société qu'on soit et que ces images en fait se contaminent les unes les autres et ça, ça commence très tôt parce que dès, c'était séclorentin donc vers 1910, donc bien avant sa crise il comparait quand même, il avait des thèses, des thèmes aussi par exemple, Dürer et l'Antiquité Baïenne où la réforme, la magie et l'astrologie les rapports entre la réforme et la magie la cosmologie hélénistique la divination païenne et antique des images à l'époque de Luther et c'était ses travaux qu'il avait publiés dans les... qu'il avait publiés ou pas d'ailleurs, je crois qu'il écrivait beaucoup mais je ne suis pas sûre qu'il était vraiment publié donc son idée, c'est qu'on peut comprendre qu'on baigne dans les images qu'il y a une survivance des images et que du coup, les Indiens Hopi, les Grecs, tout ça, ils disent tous cousins et on peut comprendre donc une image avec d'autres images par la confrontation d'images et ces liens, quand on peut les voir, on peut excéder la valeur sémantique et supposer ce qui va... qu'est-ce qui hante l'art en fait puisqu'il est toujours dans son idée de comprendre le mystère des images les images voyagent, elles prennent des formes constantes dans le monde on est baigné par ces images et elles vont... elles vont... il y aura des échos de ça dans l'art donc dans sa conférence, il va commencer à partir sur ce thème et donc le thème du serpent là on voit au départ, c'est un Montaigneur donc Hercule est l'hydre mais en fait, lui, il a plutôt dit que c'était un faune se battant contre un serpent et là où c'est intéressant, c'est que finalement, le serpent chez les Indiens Hopi a aussi cette double fonctionnalité comme chez les Grecs d'être à la fois le danger, le poison, mais aussi le remède donc image très proche là donc le faune dompte le serpent bon, ce serait bien si tu avais ça d'accord ok excusez-moi ah oui, d'accord, j'ai plus rien c'est pas, j'adore bon, je suis désolée, mais mon ordinateur vient de planter, je crois donc je voulais vous montrer les images peut-être un jour ça va arriver donc l'image du faune, on va passer très facilement à l'image des Sculapes, Asclepios donc où le serpent, le long de son bâton, représente à la fois le poison et le remède et donc il va comme ça, partir dans des explications en tout cas, c'est pas des explications, mais ce sont des rencontres d'images qui vont provoquer du sens et d'ailleurs donc à Bivarbourg, comme je vous l'ai dit, avait une bibliothèque assez incroyable cette bibliothèque existe toujours et il a commencé à créer quelque chose qu'il appelait l'Atlas Mnemosyne qui sont des planches où sont accolées des images et donc Mnemosyne de mémoire alors ouais c'est ça exactement et Atlas c'est la géographie donc je crois que c'est le soutien je vais rester comme ça s'il te plaît voilà, on était donc chez l'Eopie Asclepios alors il fait un pont avec des déesses, une déesse crétoise Minoen donc voilà déesse serpent 1500, je crois que je ne comprends pas donc là Hercule et l'Hydre donc Asclepios donc on voit bien que si le serpent est complètement dompté c'est un symbole du remède Laokun qui était donc un prêtre qui est qui se fait tuer avec ses enfants par un serpent c'était le prêtre sacrificateur serpent il étouffe avec ses enfants donc c'est une image extrêmement célèbre à la Renaissance donc que fait que fait Warburg en fait il il trouve des ponts entre les civilisations à travers l'image en partant du constat qu'en fait les images sont tout le temps absolument présentes autour de nous et en faisant ça finalement il invente une nouvelle façon de symboliser une nouvelle façon de penser l'image et une nouvelle façon de penser et d'ailleurs sa bibliothèque était aussi conçue donc elle avait le modèle d'un hôtel Hopi il l'avait construit avec la même forme et en fait il y juxtaposait les ouvrages de façon à ce qu'on ne trouve jamais tout à fait le livre qu'on cherche mais juste celui d'à côté donc en fait on cherchait quelque chose je ne sais pas un philosophe et on tombait sur un ouvrage d'astrologie et il pensait que ces rencontres étaient fécondantes et ce qui est intéressant dans tout ça c'est que finalement le délire de Warburg et le fait qu'il ait choisi les indiens et ce rituel pour se sortir de ce délit ont prouvé qu'il en était sorti vont conforter sa tête en fait que tout ça est lié qu'en fait ce qui se passe là-bas chez les indiens c'est ce qui s'est passé chez nous c'est aussi ce qui se passe quand on est fou c'est-à-dire qu'on trouve des images elles paraissent déraisonnables comme ça mais finalement elles ont des liens entre elles notamment je vous disais enfin il me semble mais peut-être je me trompe mais à Bivarbourg depuis le début quand il étudie Botticelli il est obsédé par le mouvement, le pli des vêtements le mouvement des cheveux de la Vénus de Botticelli donc c'est quand même que des images serpentines finalement et il va continuer sur cette histoire de serpent et donc composer d'ailleurs quelques planches sur le thème du serpent et dompter le serpent mais ce sera associé toujours avec des histoires violentes viols, dévorations d'enfants donc là on voit la bibliothèque Mnemosyne avec devant l'atlas, les planches qui sont parfois montrées il y a des expositions comment ils juxtaposent les images les unes par rapport aux autres et c'est censé nous quand on est confronté à ça ou quand on rentre dans la bibliothèque on est censé penser de nouvelles choses par la confrontation à la cohabitation des choses voilà j'arrive à peu près au bout de ce que je voulais vous dire pour les pour la bibliographie donc ce livre là la guérison infinie qui fait qui rassemble en fait toute l'histoire clinique d'Abid Warburg c'est à dire tout ce qu'a écrit Binswenger de ce cas toutes les lettres de l'un et de l'autre, de l'un à l'autre etc. il faut savoir qu'en fait non seulement Binswenger a eu une influence sur Abid Warburg et sur sa pensée puisque la psychologie aura un grand grand un aura une importance dans sa façon de voir l'histoire de l'art parce qu'il parlait de psychologie c'était pas c'était pas c'était pas rare à l'époque que la psychologie touche un peu toutes les sciences mais donc ils vont avoir une influence réciproque parce que aussi le cas de Warburg va avoir une influence sur la façon de penser de Binswenger évidemment puisque finalement il va voir que la guérison c'est pas forcément il va changer son point de vue au niveau de ce qui serait guérison ou pas guérison avec reste, guérison sans reste ou fausse guérison il va revenir là-dessus quelques années plus tard et changer d'opinion donc c'est celui-là le rituel des serpents donc c'est la publication du voyage et des photos qui étaient montrées pendant la conférence et donc Didi Huberman a consacré un ouvrage à l'Iverbourg et temps des fantômes donc c'est l'image de co-fantômes desquels on est baigné il s'appelle comment ? l'image survivante et donc il parle beaucoup beaucoup de tout ça pas forcément du rituel mais de comment Warburg en est venu à cette idée que que c'était fécondant et que l'image se fécondait les unes les autres et comment il a créé cette nouvelle science Didi Huberman il a aussi éclairé sur le mouvement ah oui c'est tout à fait, il a beaucoup de tout je sais mais en fait il y a un livre qui est dédié au mouvement, au pli ou quoi, des vêtements oui mais en fait c'est presque une tradition en l'auteur de l'art de travailler ses effigences à cœur mais du coup c'était lui quand il a travaillé sur ça, c'était un peu nouveau ou pas du tout ? ben moi je pense que de toute façon à Didi Huberman il avait une... il détestait en fait la façon dont les choses étaient classées, rangées et comment dans les sciences les choses étaient limitées, il disait que c'était des limitations policières et donc il s'autorisait à dériver sur des sujets qui étaient concomitants avec ses objets de recherche et c'est pour ça qu'en fait il était un peu, il a été mal compris à son époque alors travailler sur le mouvement, par exemple le surgissement il a travaillé beaucoup sur le surgissement des figures oui c'est là-dedans qu'on voit mais là aussi bon évidemment les cheveux de la Vénus mais aussi comment les figures paraissent en mouvement alors que les autres sont figées dans un tableau et ça c'est nouveau en fait de se pencher sur ces questions donc en fait où toutes les figures sont statiques et il y a cette figure qui arrive en fait et qui semble elle seule en mouvement et c'est de qui ça ? ben là c'est un guirlandaio donc ça Florence d'ailleurs je vous l'ai pas dit mais pendant son voyage parmi les Pueblo donc il a fait une petite halte où il est revenu il est revenu parce que justement il écrivait sur ces sujets et on pense que justement le voyage parmi les Indiens l'a conforté dans ses idées voilà donc il a étudié ses attitudes qu'on parle des attitudes des différentes figures et les torsions des corps dans la danse etc parce qu'il va déterminer qu'il y aura deux pôles et qu'on est obsédé par deux pôles en histoire de l'art celui de Dionysos et celui d'Apollon donc un pôle fou et un pôle sage et donc Dionysos c'est la danse et le mouvement etc là je suis un peu vicative mais je pense quand même que l'histoire des mouvements serpentants c'est pas pour rien dans sa fascination pour le rituel du serpent est-ce que les médecins qui l'ont suivi après ils ont aussi suivi tout son soulignement dans l'art et est-ce qu'ils ont analysé, interprété ce qu'ils faisaient est-ce que son travail ensuite a été tout son travail est-ce qu'il a été suivi médicalement je parle pas forcément lui-même traité lui-même mais est-ce que les gens se sont intéressés à lui du point de vue de son vivant mais en fait ce qui s'est passé c'est que Binz Wenger et Abby Warburg ont eu toute une correspondance et que en fait finalement leur lien thérapeutique ne s'est révélé qu'après sa sortie de la clinique et c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait tout le temps où Abby Warburg était interné d'ailleurs son fils va être interné au même endroit parce que son fils va avoir des problèmes dépressifs importants donc tant qu'il est patient, il y a des patients qui sont très très célèbres c'est une clinique quand même, c'est en Suisse c'est le haut du panier de la folie c'est la clinique Bellevue en fait donc il y a plusieurs artistes, chercheurs, c'est là-bas qu'ils sont internés et tant que Abby Warburg va rester là-bas et que Binz Wenger est sur cette idée d'un diagnostic précis qui ne permet pas la guérison il y aura peu de tentatives de thérapie on le maintient, on l'empêche de faire des crimes et de tuer les gens il n'y a pas de cure en fait, il est jugé incurable par contre après qu'il soit sorti de la clinique qu'il ait fait cette conférence sur le rituel du serpent qui lui permet de sortir qui lui permet de prouver, même si on voit que Binz Wenger a attendu quelques mois avant de dire oui oui il est guéri prouver qu'il est un esprit qui peut travailler, qu'il peut être dans la société et qu'il n'est plus fou il va s'entamer entre une longue correspondance et là il y aura vraiment des échanges fructueux pour l'un pour l'autre c'est à dire que Abby Warburg va intégrer des notions de psychologie il va travailler aussi sur la psychologie et travailler comment justement la psychologie politique comment ces images traversent traversent les peuples et donc traversent tout humain finalement comment les images traversent les humains et donc il va exposer des choses là-dessus mais aussi Binz Wenger va s'intéresser très fort au travail peut-être pas de l'iconologie mais peut-être de ses idées d'un terreau commun et de choses qui circulent beaucoup plus qu'il ne pensait entre les humains il faut bien voir aussi qu'à cette époque-là quand il montre ces photos que je vous ai montré ils paraissent fous d'ailleurs il les qualifie Warburg et il fait exprès je pense il dit qu'ils sont schizoïdes c'est à dire que d'un côté c'est des cultivateurs et d'un autre côté et bien ils font des rituels un peu fous où ils prennent quand même des serpents dans la bouche donc démontrer que ça c'est un passage vers la civilisation que ça c'est un passage de l'angoisse vers la pensée c'est quand même très fort que ça part et en effet je pense que ça a dû remuer pas mal les gens qui étaient là ils ont dû passer du mépris à quelque chose d'autre mais ça a fait son chemin tu vois ça a mis du temps quoi je pense que c'était très effrayant on n'était pas dans les mêmes la même ordre de connaissances que maintenant quoi je pense que ces choses-là étaient prises pour des choses d'une sauvagerie absolument énorme et lui il dit le contraire ça c'est plus être sauvage déjà être sauvage c'est le éventuellement être sauvage ce serait sacrifier le serpent un dieu quelconque enfin un sacrifice alors que là le sacrifice il est que symbolique on est déjà passé dans la sphère de la pensée du symbole et l'image parce qu'on voit bien qu'ils sont sur des images il y a déjà des images symboliques qui sont vraiment il y a du ces images-là je pense que pour pour Abil Harbour c'était c'est une fin béni pour ces idées et puis et puis et tu sauras c'est tout moi je suis un peu couru là c'est par rapport à l'histoire de la psychiatrie de la psychanalyse il est en lien avec la psychanalyse c'est très dur c'est donc la nosographie enfin Créplan il va fixer justement les les pignées la psychose c'est ça la schizopédie c'est ça mais vraiment tel symptôme c'est telle maladie et il y a-t-elle le pronostic il va vraiment euh donc Bill Zanger il va suivre ça Créplan ouais ouais c'est euh c'est un des premiers c'est un des premiers après euh euh Emile Créplan donc le psychiatre qui jouissait à l'époque de la plus grande autorité il est arrivé à Kreuzlingen en 1923 le pronostic portant sur Abil Harbour était absolument défavorable voilà c'était les termes utilisés par le professeur qui euh qui l'avait déjà examiné qui s'appelle professeur Berger et donc ils l'ont transféré chez euh Bill Zanger à à la clinique Delvue parce qu'il était incurable et en fait finalement on internait là-bas les gens qui étaient euh des gens importants des artistes il y avait euh un danseur très célèbre enfin il y avait vraiment les artistes qui étaient incurables c'était c'était les scientifiques qui étaient en train de voir ça peut-être oui tout à fait on doute voilà un bouquin qui pourrait encore servir de oui bah c'est peut-être lui oui bah peut-être c'est lui en tout cas si c'est les mêmes époques c'est très probable tout le monde allait là-bas dans cette clinique quand il était euh avant la guerre donc en fait euh Bill Zanger il est euh il tient cette clinique mais euh finalement la cure elle est elle est très 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 euh c'est la partie euh on essaye d'empêcher d'avoir des crises de folie on essaye de l'empêcher euh d'avoir des vagues de violence ouais c'est un rhum neuroleptique hein et il y a pas tellement de là je vois pas trop ce qu'ils ont euh moi j'ai rien su enfin j'ai pas vu euh de traitement a priori euh il y a pas des traitements médicamenteux mais c'était pas encore c'est venu à partir c'est une psychose hein c'est une psychose délirante et on en est pas là hein ou je me trompe quelqu'un a une idée je sais pas non non c'était les bouches froides ouais c'est ça et il est favorable il est favorable à la lobotomie il semble ouais donc il y a une lettre où Binslonger dit qui trouve euh je pourrais vous la retrouver j'ai lu cette après-midi mais euh où il dit que c'est très bien la lobotomie c'est un grand espoir donc euh ils en sont là ils ont pas de ils ont pas de de moyens ils ont rien donc euh ils sont dans des dans des classifications des maladies pour l'instant elles sont pas euh dans des idées euh on est bien loin de ce que je vous disais la semaine dernière avec les les médecins hippocratiques qui soignaient la folie on a ça fait longtemps que euh on cherche juste à empêcher euh les fous de de tuer les gens ou pas d'avoir des d'être violents apparemment les enfants à Bivardbourg étaient à passer de 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 des pleurs aux cris euh en crise de violence après des enfantillages on dirait qu'il y en a des choses et d'autres enfin ils pensaient qu'on lui faisait manger ses enfants il y a de quoi quand même un peu être un peu je sais pas dérangé par la chose et ils pensaient que avec Bivardbourg il a l'air d'avoir beaucoup d'échange du coup avec Bivardbourg il a l'air d'avoir beaucoup d'échange du coup il y a quand même un travail sur la parole qui se fait mais c'est pas vrai plus tard après qu'il soit sorti en fait une fois qu'il est guéri parce qu'en fait Bivardbourg accepte moi je pense qu'il y a ça hein qu'il accepte de dialoguer avec lui en tant de scientifique à scientifique comme je disais à l'époque la psychologie avait un peu enfin toutes les sciences s'intéressaient ça s'intéressait à ces gens donc à Bivardbourg on n'est pas le premier à s'intéresser à la psychologie non la psychanalyse oui bah lui il parle de psychologie mais euh même la psychiatrie mais euh la psychanalyse oui parce qu'en fait finalement les restants Binswenger il envoie cette lettre à Freud que je vous ai montré dans le début du Rituel Saint il écrit tout de suite à Freud il lui dit voilà j'ai tel cas donc la psychanalyse commence aussi à intéresser les psychiatres mais euh ce dialogue c'est ça qui est intéressant il va se faire plus tard il va se faire les années qui ont suivi ils ont lié ils se sont liés finalement à la sortie je pense que Binswenger il pouvait pas se lier avec impatience c'était c'était pas du tout d'ailleurs j'ai l'impression que dans le passage que je vous ai lu on sent un peu ça c'est que Barbeau pour lui c'est il va se libérer il va se libérer de cet enfer grâce à sa conférence il voit Créplin qui arrive et Binswenger il n'a même pas dit qu'il allait faire une conférence et finalement il vient juste regarder ah bah est-ce qu'il est en il vient regarder un peu s'il est s'il est pas trop fou quoi mais en fait en haussant les épaules enfin c'est l'impression qu'à Barbeau mais je pense que c'est pas faux je pense que il en a un peu rien à faire de ça il y croit pas il le libère parce que finalement il se dit après cette conférence il est pas fou puisque alors là je me demande s'il n'y a pas encore la même confusion dont je vous parlais l'autre fois pour les grecs anciens c'est confondre raisonnement et enfin la raison comme être raisonnable et la raison comme la réflexion c'est à dire comme si la raison c'était savoir penser bien en fait la semaine à la je vous disais qu'aux fous on leur faisait voir des fautes dans un texte par exemple ou discuter philo pour voir s'ils allaient bien raisonner s'ils raisonnaient bien ils pouvaient pas être fous c'est bien comme les thérapies et en fait on sait aujourd'hui que c'est faux on sait très bien qu'un fou complètement fou peut très bien avoir peut très bien raisonner en fait avoir un raisonnement intellectuel ça n'empêche pas mais je pense qu'à l'époque il me semble j'espère pas faire un contre-sens quand je dis dans ça mais j'ai l'impression que puisqu'il a fait cette conférence et qu'il a interpénétré des idées qu'il arrive à des conclusions il a fait des rapprochements entre des images de la renaissance et le rituel tel qu'il l'a perçu il se dit ah mais ça marche quoi il résonne donc il peut pas être fou puisqu'il résonne donc on va pas le garder aller dehors c'est ça il peut être content aussi il l'a démis c'est ça je sais plus comment il est c'est ça il dit voilà voilà d'autres questions même sur Fritz Zand du coup qui est passé un peu à l'as qui est un cas vraiment très intéressant aussi mais les thérapies cognitives et comportementales c'est ça c'est dans le film comme on a dit le monde s'en fout c'est ça ils doivent faire des tests de couleurs rouge, vert, bleu et puis en vert, jaune, rouge et du coup ils font dire les couleurs et du coup ça veut dire ils appuient leur... quoi si la personne répond bien à ses questions si elle se lave bien si... il y a des référents pour chaque... c'est un peu différent parce que en fait c'est une perspective éducative de rééducation oui il y a ça c'est pas pour poser le diagnostic mais il y a le raisonnement en fait il y a le raisonnement c'est-à-dire oui quand on fait passer des tests parfois un fou on essaye de voir s'il peut résonner bien mais c'est surtout dans une perspective de le rééduquer et de le réintroduire dans la société pour qu'il puisse travailler c'est pas ça c'est pas ça que je disais mais il y a un lien quoi c'est juste qu'il y a un lien entre les deux quoi oui oui c'est ça il y a un lien entre la raison et la raison en fait et... mais aujourd'hui on leur parle vraiment plus pour rééduquer les gens que pour dire ah ben ça c'est sûr parce que je crois que maintenant je crois que maintenant on sait quand même que quelqu'un qui peut avoir des crises de délire peut à côté de ça avoir des moments en grâce ancienne il le savait il savait qu'il y avait des moments de lucidité et qu'il y avait des crises de folie et qu'une personne pouvait passer de l'un à l'autre toute sa vie et que... mais je crois que maintenant on en est parfaitement je crois pas qu'il y ait des... qu'il y ait des... qu'il y ait encore des... des courants qui... je pense... qui pensent que... que le raisonnement intellectuel serait incompatible avec... des périodes de délire je pense pas que... ça existe hein on sait bien maintenant que ça n'a rien à voir il y a même la mémoire qui fonctionne et qui est reconnue qu'on sait maintenant qu'une personne qui est en situation de délire elle va... elle va mémoriser ça elle n'a pas forcément parlé mais elle va s'en servir de quoi ? de s'en servir ? ouais... de... 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 ouais comment ça l'a affecté enfin qu'il y a pas... quelquefois une... des panoramiques de tout ce qui se passait à ce moment là quoi une mémoire de tout ça bah oui bah... c'est pas un blanc euh... comme une parenthèse ? bah d'ailleurs... des... des... des fous qui écrivent sur leur délire pendant leur délire donc... ça existe euh... d'ailleurs... des barbons écrivaient pendant son délire et je vous avais même parlé de Galien qui est le cas le plus euh... donc on est au deuxième siècle je crois que j'ai écrit qui pendant qu'il est à train de délirer entend les médecins parler et leur dit euh... euh... dites moi... dites moi que je suis à train de délirer parce que je vois ça quoi et donc euh... euh... il a un retour sur lui-même il se voit il entend les autres parler de son délire donc il sait qu'il délire et donc euh... et c'est les psychotiques qui ont aidé la... la psychiatrie à avancer hein c'est quand on s'est mis à les écouter vraiment oui... oui... les lire, les écouter voir ce qu'ils produisent comme oeuvres d'art et voir que... que finalement euh... ça n'affecte pas toutes les zones de la... de la pensée que ça n'a... ça n'a... c'est pas parce que tu es submergé d'images et que tu... tu te sens euh... inculé à... à faire sens de tout ça parce que c'est... c'est terrible c'est une angoisse terrible donc si tu fais sens avec toutes ces images qui te viennent c'est pas pour ça que tu ne peux pas par ailleurs même euh... enfin... avoir des... des réflexions euh... une mémoire, une production euh... maintenant aujourd'hui on a aussi l'impression que c'est pas toujours écouté c'est pas toujours écouté c'est pas toujours... ça ça va dépendre des... 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 des sphères je pense non mais on... il y a même une impression de régression face à une époque où on avait soif de connaître tout ça donc là maintenant euh... il y a... comme si c'est beaucoup assez d'intérêt dans tout ce monde là au niveau artistique là euh... l'intérêt est toujours énorme hein c'est à dire tout ce qui euh... ce qu'on a appelé euh... euh... art outsider ou art brut euh... outsider c'est plus intéressant parce que ça inclut d'autres formes d'art euh... euh... création de prisonniers création de... enfin... euh... dans des situations politiques mais... non mais je pense qu'il y a un vrai... même les chercheurs et les historiens euh... là où les musées s'intéressent vraiment 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 euh... à ça euh... euh... à cette là j'ai visité un... un musée vraiment euh... euh... pas très bien euh... qui est consacré à ça je pense qu'il y a il y a vraiment une prise en compte de... d'une forme artistique euh... euh... particulière euh... euh... dénigrée quoi qui n'est pas... ah c'est l'art des fous quoi c'est vraiment pris euh... comme euh... c'est l'art brut qui donne ça oui euh... c'est quoi ? c'est encore le terme ? oui bah maintenant euh... on... on rassemble ça avec les... art outsider c'est tout ce qui est euh... 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 c'est vrai qu'on... maintenant on a essayé d'élargir ça pour pas... cataloguer ça comme euh... art de fou euh... euh...